Le vol de Bruce présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de tout faire et d'aller n'importe où. Nous allons atterrir sur le lac droit devant, alors commençons à nous préparer. Tirez à fond sur la manette des gaz pour tourner au ralenti. Réglez les gaz sur ralenti pour réduire la vitesse. Laissez la vitesse descendre sous les 75 nœuds, là où commence la bande blanche sur l'anémomètre. Super, maintenant sortez les volets jusqu'au premier cran à 15 degrés. Maintenant, réglez les volets sur 30 degrés. Très bien. Restez en bas régime et cherchez à atteindre 50 à 60 nœuds. Un petit mouvement de l'eau peut s'avérer utile, car dans des conditions très calmes, il est plus difficile d'évaluer notre altitude. Vous pouvez vous poser comme sur une piste d'atterrissage classique, en conservant une faible vitesse et en atterrissant avec une vitesse de descente minimale. Essayez d'effectuer un atterrissage en douceur au centre du lac. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois sur l'eau, l'avion ralentira de manière hydrodynamique. Rentrez complètement les volets pour réduire la portance et ainsi ralentir plus efficacement. Formidable. Les atterrissages sur l'eau offrent une multitude de nouvelles possibilités. Ensuite, nous mettrons en pratique tout ce que vous avez appris... ... ... ... ...